yo yo donc cette vidéo est sponsorisé sponsorisé par qui ? par TINOPIX ! par moi même donc je vous laisse découvrir mes photos sur différents supports il y a du l'alu de gibbon qui est là il y a des tableaux photo qui sont là il y a des toiles tendues qui sont là vous pouvez la retrouver sur mon site internet TINOPIX.fr sur instagram sur facebook etc vous m'envoyez un petit message et on en part vous me dites votre budget quel support vous désirez sachant qu'une pièce comme ça c'est environ 300 euros c'est de l'alu gibbon c'est une plaque d'alu avec une impression dessus avec une protection par dessus en brillance c'est vraiment du haut de gamme c'est magnifique c'est très beau il y a un contraste il y a des couleurs vraiment bien vives j'adore ce support il est magnifique sinon il y a le tableau photo là où je fais aussi des petits montages avec des personnages qui sont intéressants je vous mettrai une petite série dans l'explication tout ça les égo trip comme je vous disais des mises en scène de moi même un peu dans le style horreur mais il n'y a pas que de l'urbex je fais aussi beaucoup des expositions de voitures donc l'été j'aime bien aller dans les expos de voitures de vieilles voitures de combis de vieilles de chevaux de toutes ces petites voitures là qui ont marqué l'histoire de l'automobile et qui nous font rêver nous en tant que l'urbexeur quand on les retrouve à l'état de l'abandon donc voilà cette petite promotion pour mon travail n'hésitez pas si vous vous kiffez mes photos dites le moi déjà en commentaire comme je les accuse dans les vidéos etc et si vraiment il y a un outil sur laquelle vous flashez contactez moi et on arrange une petite commande sachant que ça prend à peu près 7 à 10 jours pour arriver chez vous elle sera livrée directement à la maison paiement par paypal et puis voilà magnifique je vous laisse avec la vidéo et c'est parti yo 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 les amis comment on va aujourd'hui on m'a piqué ma place eh jeune homme ma place ici yo 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 les amis comment on va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Archive Urbex c'est parti donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite piscine que je n'ai pas sorti sur ma chaîne ça fait trop longtemps que j'ai filmé et qu'à l'époque je ne faisais pas trop de vidéos youtube mais j'avais déjà cette petite fibre vidéoludique donc c'est parti pour cette petite piscine abandonnée avec pas mal de nature tu reprends vraiment le dessus une vieille piscine des années des années qui date des années j'ai une petite archive à vous montrer c'était une piscine d'entraînement olympique du coup elle est un peu mythique dans la région mais sans être vraiment trop connue c'est paradoxal non il 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 Sous-titrage ST' 501 Donc là c'est le grand bassin, vous voyez vraiment la nature qui reprend le dessus mais complètement, elle est abandonnée depuis les années 70 il me semble, il y a un mec qui s'en occuper régulièrement pour la maintenir en état, entre guillemets, il y a eu tellement de casse qu'il en a eu ras le sac donc il la laisse telle qu'elle, Donc on voit encore le grand plongeoir, là on est dans la partie plus les vestiaires etc, c'était pas quand même un truc énorme mais c'était une petite piscine d'entraînement olympique en tout cas, Donc là en faisant le tour on voit un peu mieux le bassin et l'eau est vraiment dégueulasse, celui qui va nager là-dedans, je ne sais pas de quelle couleur il va ressortir, Donc là vous voyez vraiment que ça a été défoncé par les gens, c'est une catastrophe, pas de respect, il n'y a rien, on casse des lieux mythiques, on tag des lieux mythiques, On ne respecte rien dans cette société, c'est incroyable, donc elle est au bord de l'eau, bord d'une petite rivière comme ça, donc c'est sympathique, C'est sympathique, le son peut pas être emmerdé, donc vous voyez bien que c'est quand même la jungle, pour y accéder c'est pas très facile, Mais c'est quand même incroyable de voir encore ce plongeoir tel quel, malheureusement il n'y avait plus d'échelle pour y accéder, parce que je pense qu'ils l'ont enlevé, parce que ça pouvait être dangereux, et j'ai pas trouvé d'autres moyens pour réussir à remonter sur le plongeoir, Ce qui est dommage que ça aurait fait une belle photo d'en haut, des plongeoirs, vous voyez il n'y a pas d'échelle, Je ne suis pas un Hit The Road, je ne suis pas un Charles Poujade, je n'arrive pas à monter n'importe où moi, je ne suis pas agile à ce point là, Je sais me faufiler partout, mes potes ils m'appellent le Chat, parce que j'arrive quand même relativement en général bien passer rapidement les zones à franchir, Mais là c'est quand même un peu, je ne fais pas la technique, je ne fais pas de parcours, donc c'est un peu compliqué, Voilà je prends ma photo en même temps, ça gâche un peu le paysage, mais bon, voilà, une belle vue d'ensemble du bâtiment, avec le bassin, le plongeoir, toute cette nature magnifique qu'il reprend le dessus, c'est un spot que j'ai fait en 2018, Il était beau ce jour là, c'était au printemps, gentiment, paisiblement, je vous laisse avec un petit moment, avec les photos que j'ai sorti. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire vos impressions en commentaire, c'est toujours très important de savoir ce que vous pensez des spots, des concepts, etc. Moi en attendant, j'ai trouvé une nouvelle piscine, je vais aller l'explorer, et je vous tiens au courant. Allez, ciao la compagnie, Big Up Peace ! Now, les infrais, les courses aimerent, les yeux des Lebens. L'habitation de Petrus Quick barberin, pm toujours basé en plein d' devoir lit Sous-titrage ST' 501